Donc oui, en effet, je travaille pour Red Hat, donc avec San, en travaillant ensemble depuis... pas vraiment dans la même équipe maintenant, mais on a travaillé dans la même équipe sur Chez, il y a deux ans en fait. Et je travaille sur Chez depuis deux ans, deux ans et demi maintenant. J'ai commencé à contribuer sur Chez dès que j'ai rejoint Red Hat. En fait, j'avais vu une présentation de Chez à EclipseCon il y a quatre ans, je pense environ. Et j'étais super passionné par les conteneurs à l'époque. J'avais écrit un plugin pour Eclipse, pour intégrer Eclipse avec Docker. Et j'ai vu cette IDE qui se basait complètement sur les conteneurs. Et j'ai dit, waouh, en fait, j'aimerais contribuer tôt ou tard. Et je rejoins Red Hat et le premier jour, on me dit, est-ce que tu aimerais travailler pour Eclipse Chez ? Il m'a dit, ben oui, oui. Et donc, du coup, j'ai commencé, j'ai commencé à contribuer. Voilà, aujourd'hui, on va faire un peu le point sur où on en est et pourquoi c'est intéressant, etc. Et cette présentation, c'est une présentation qu'on a préparée avec Stévan. Stévan, c'est le PM de Chez. C'est avec lui qu'on a préparé ça, mais il ne pouvait pas être là. En fait, il vit à Nantes, donc il n'est pas là ce soir. Donc l'agenda, on va voir, on va introduire à l'époque où on est aujourd'hui avec les conteneurs. Et c'est un peu un challenge d'utiliser les conteneurs pour développer, mais c'est aussi une grosse opportunité. Donc on va voir les deux choses. Après, on va parler de Chez et d'un Native IDE. Et après, on va parler de comment le flot de développement change maintenant qu'on utilise beaucoup les conteneurs et qu'on développe dans le cloud. Après, on va faire un peu de pub pour Chez pour parler des directions futures de Chez, si ça vous intéresse. Mais on commence par Kubernetes. Combien de personnes ici ont entendu parler de Kubernetes ? Presque tous. Qui a déployé quelque chose sur Kubernetes ? Qui a installé Kubernetes lui-même ? Super. Mais pas Minikube, ça ne compte pas. Effectivement, avec Kubernetes, Kubernetes a devenu le lead des orchestrateurs à l'époque. Maintenant, on l'appelle plus le scheduler de conteneurs. Ça permet de scheduler nos jobs, nos applications, sur un cluster de plusieurs dizaines ou centaines de nœuds. Et donc, on utilise ça. C'est devenu le standard pour scheduler les conteneurs dans le cloud. Et donc, de plus en plus de sociétés sont en train de l'utiliser, de l'introduire, etc. Et donc, développer aujourd'hui, ça veut dire développer quelque chose qui va probablement être déployé sur un système de ce type-là. Et donc, ça veut dire développer des applications native cloud, cloud native. Est-ce que vous avez une définition de cloud native application ? Qu'est-ce que c'est ? Pardon ? Stateless. Ouais, c'est pas mal. Et c'est seulement stateless parce que... Stateless... C'est... Serverless. Serverless. Ouais. Oui, ça peut effectivement être... On peut avoir un database qui tourne sur... Et on peut dire que c'est une cloud native application. On va voir la définition qu'on a essayé de donner. Donc, c'est un approche pour construire et déployer les applications qui exploitent le cloud. Mais c'est surtout, en fait, c'est... Itérer plus rapidement, c'est-à-dire déployer plus rapidement, mettre à jour plus rapidement vos applications sur le cloud. Ça permet, en fait, en utilisant le cloud de... Si vous voulez faire une application cloud native, la première chose, c'est de... Vous devez penser que votre application doit être mise à jour plusieurs fois dans la journée, etc. Donc, c'est un peu... C'est un peu... Ouais. Très bien. Ouais, oui. Exactement. C'est-à-dire, les 12 factors, c'est ce qui, en fait, a... C'était un peu le début de tout ce mouvement qui est apporté aujourd'hui au cloud native application. Donc, les 12 factors, pour qui ne sait pas... En fait, c'est un espèce de manifeste de comment faire une application qui va tourner effectivement bien, qui va bien se comporter, qui sera facile à déployer dans le cloud, qui a été fait par Heroku. Et donc, en fait, qui a été considéré par plusieurs sociétés pour, après, construire leurs outils, leurs outils aussi de déploiement, etc. Et c'est un peu de là que Docker est né. Docker est né pour... En fait, ils ont pris les 12 factor apps et ils ont dit comment on peut aider des développeurs qui veulent... Des devops, en fait, en général, qui veulent respecter ces 12 factor apps. Et ils ont créé, en fait, Docker. Et la UX de Docker respecte parfaitement les 12 factor apps. Donc, c'est des applications service-based. C'est tout un service. Et API-driven, tourne dans des conteneurs. Et c'est pensé DevOps. Et donc, vous voyez que, par rapport au talk de Michael tout à l'heure, c'est fictillant, ça, dans ce sens-là. Ce qui manque aujourd'hui un peu, mais en fait, c'est tout à fait faisable, c'est qu'on ne voit pas encore les language servers tourner dans des conteneurs. Mais, en fait, ça va venir et on en parlera tout à l'heure. En fait, avec Danche, on est en train de packager les language servers dans des conteneurs. Donc, en fait, si vous voulez rajouter un langage à votre conteneur, il suffira de démarrer le bon conteneur. Et vous aurez le service, le language server qui va démarrer. Et votre IDE pourra se connecter à ce service pour avoir le support d'un langage en plus. Donc, tout ça, c'est très cool. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui encore, les développeurs passent 24% de leur temps à configurer leur environnement de développement. Donc, à mettre en place tous les pré-requisites dont on a besoin pour développer. On passe 41% du temps à mettre en place les outils pour développer. Donc, c'est quand même pas mal de temps. C'est beaucoup de temps perdu à faire ça. Comment on peut essayer de résoudre ça ? Bon, première chose, utiliser les conteneurs qui nous permettent de construire des environnements de développement qui sont faciles à répéter. Et donc, une personne doit seulement prendre cette définition de conteneur et l'appliquer en local sur sa machine ou dans le cloud, dans un cloud comme Kubernetes. Et il aura, en fait, ce que les autres développeurs sont déjà en train de développer. Donc, il n'y a pas de setup d'environnement de développement à faire si on veut partir sur un cloud. Il n'y a pas de docs à suivre, etc. Donc, ça a réduit le temps de gestion de l'environnement de développement. Donc, ça permet aux développeurs de se concentrer sur le code et sur la logique métier plutôt que de perdre du temps avec tout l'outillage et la configuration. Et après, ça a vraiment introduit un standard d'un process end-to-end et pas seulement l'amélioration des petites tâches. On peut l'inclure tout ça dans un flow qui va de la conception jusqu'à la mise en production. Donc, la question, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à exploiter tout ça et à voir, en fait, n'importe quelle personne peut, en un clic, contribuer à un projet sans devoir passer tout son temps à configurer son environnement de développement. C'est la question, en fait, on veut donner la réponse à cette question. C'est l'IDE qu'on est en train de construire, c'est Eclipse Che. Donc, c'est un IDE cloud native qui se base, qui tourne dans des conteneurs, qui se base sur des services qui exposent des API. Et donc, en fait, la définition, effectivement, la première phrase définit bien ce qu'est Che et quel est le sens de Che. Che prend l'environnement, les conteneurs qu'on utilise en production et, en fait, on l'enrichit avec des outils de développement. Donc, vous pouvez tester votre application avec la même configuration de la production, avec les mêmes prérequis, etc. Mais en plus, vous mettez dedans d'autres conteneurs, comme des conteneurs des langues à serveur et comme d'autres outils de build dont vous pouvez avoir besoin pour builder votre code. Et d'autres outils pour mettre à jour l'image et pour retester votre image, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est d'augmenter votre runtime de prod avec des outils de développement pour pouvoir développer et tester votre application comme exactement la même version, le même packaging, la même façon de déployer votre application en production que vous l'aurez dans votre environnement de développement. Donc, le problème des IDE desktop, c'est qu'on a une partie de IDE qui gère l'IDE et les project files. Et après, il y a la partie runtime, en fait, les outils qui tournent sur votre laptop. En gros, que vous devez configurer d'une façon ou d'une autre, ils sont plus ou moins intégrés dans l'IDE, mais il reste toujours une partie de configuration manuelle, etc. Et donc, ça, c'est difficile à répliquer et c'est manuel, en fait, on peut faire des erreurs. Par contre, si tout tourne dans des conteneurs, en fait, tout est containerisé, on définit ça comme des conteneurs, il n'y a pas vraiment d'étape manuelle pour le développeur. Il pourra faire tourner sa partie IDE, son partie runtime, tout dans des conteneurs. Donc voilà, ça, c'est pour la première partie. Et on va faire la première démo. Donc, on va prendre... Avant de commencer, je fais une petite introduction à comment on peut déployer Chez. En fait, Chez peut tourner en local sur votre machine. Si vous avez Docker ou Minikube, c'est les outils qui vous permettent de faire tourner des conteneurs en local. ou dans le cloud et, en fait, nous, on développe ce Chez.openshift.io qui est un service gratuit pour essayer, pour tester Chez. Donc, vous n'avez pas énormément de ressources, mais c'est ce qui suffit pour créer un environnement de développement. Donc, je vais essayer... Pour la première démo, je vais utiliser cet environnement. Donc, je vais démarrer... Là, c'est la... En fait, c'est la liste de mes workspace qui est là. Vous pouvez aussi créer des... En fait, je n'ai pas montré ça parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Mais, en fait, quand vous entrez dans Chez, il vous montre une liste de stacks. En fait, là, il y a .NET, Android, etc. Vous choisissez une stack. Vous choisissez la configuration de la RAM, donc la configuration de votre workspace. Vous pouvez rajouter des projets. Des projets, en fait, c'est... C'est des projets au sens GitHub ou Git ou... Vous pouvez sélectionner parmi des exemples qu'on a mis à disposition, etc. Donc, ça, c'est pour un quick start. Après, vous pouvez définir complètement votre stack avec vos images, etc. Sans partir par des exemples préconfigurés. Donc, là, normalement... La stack... Donc, là, ce qui est en train de se passer, c'est que... En gros, à partir d'Hombrother, je démarre un workspace. Ce qui veut dire qu'il est en train de démarrer des conteneurs sur un Kubernetes distant qui est hébergé dans notre infrastructure. Donc, voilà. Et donc, il clone le projet GitHub, etc. Donc, après, vous êtes... Vous êtes dans un IDE, donc vous pouvez naviguer les fichiers, etc. On a, c'est par exemple, une preview de Markdown. Donc, vous avez tout ce que vous attendez d'un desktop. Ça ressemble beaucoup à Visual Studio Code, en fait. Parce qu'on a récemment, on a switché notre partie éditeur vers Monaco. Thia, en fait, ce nouveau éditeur qu'on a remplacé. En fait, on a remplacé notre ancien GWT, Orion, qui était plus lent, en fait. Qui était un peu plus lent par rapport à ça. C'est super réactif aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de développer avec ça. Et surtout, on a vraiment l'impression parfois... Mais je suis dans Visual Studio Code, je suis dans Tché. Parce que vraiment, le campfeed est exactement la même chose. On a la command palette, comme pour Visual Studio Code. Par exemple, on peut faire des trucs comme changer le thème en live. Et surtout, il y a les language server qui... Ici, par exemple, dans ce projet-là, c'est un projet TypeScript. Donc, il y a le language server qui... TypeScript qui s'active automatiquement quand on ouvre un fichier JavaScript ou TypeScript. Et donc, j'ai les trucs typiques dont vous a parlé Mickaël. Donc, si je veux, par exemple, l'autocomplétion, etc. Tout ça, en fait, est fourni automatiquement par le language server. Après, il y a les commandes. On peut lancer des commandes classiques. qu'on appelle plutôt task ici. Et donc, par exemple, je peux... Builder avec Yarn mon projet. Et après, je vais le lancer. Donc, j'ai le pop-up qui me permet d'ouvrir. Donc, là, ce qu'il fait, c'est que non seulement, en fait, il lance l'application. Donc, avec la commande Yarn. Mais en plus, en fait, il l'expose. Donc, je peux accéder à travers mon browser parce qu'en fait, c'est une application web. Donc, je peux accéder à travers une route qui est créée pour mon application, qui me permet de tester, donc, mon application. Voilà. Pardon ? Ouais. Oui, je... Ouais, je sais pas quel est le... Mais j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, en fait. Le service qui est derrière. Non, c'est bon. C'est toujours la même chose. Voilà. Après, il y a le... On peut faire des sessions de debug, etc. Donc, c'est... C'est vraiment sympa, en fait. Et... Le petit secret, c'est que... De Che, de l'équipe de Che, c'est que... C'est une application, en fait, écrite en Java. Après... On a introduit des nouveaux services en Go, etc. Et donc, le truc qu'on s'est toujours dit, mais on doit utiliser Che pour développer Che. Ok ? Che pour développer Che. Ça serait normal. C'est la première chose. Et jusqu'à... Récemment, en fait... C'était pas... Vraiment... On n'utilisait pas. On a essayé de mettre en place des choses, comme aussi... Ok, le vendredi, on code tous en utilisant Che, etc. Et... Et la seule personne, en fait, qui a utilisé Che, qui utilise Che quotidiennement, aujourd'hui, mais qui l'utilise depuis longtemps, aussi dans la version GWT, etc., qui était moins utilisable, c'était San, en fait. Ça, c'est le petit secret de Che. Mais aujourd'hui, en fait, avec cette interface, moi, pour développer... Après, ça dépend des applications, mais pour développer aujourd'hui, je suis en train de développer une partie qui est la CLI de Che. C'est une partie qu'on développe en TypeScript. Et j'utilise Che lui-même, et c'est super agréable. Donc, c'est... Ça marche super bien. Voilà. Là, je pense... Oui, donc, il y a des... Il y a des plugins pour Git. Il y a des plugins... En fait, il y a une chose qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de développer un mécanisme de plugin pour notre IDE, qui est compatible avec l'API des extensions VisioCode. Donc, en gros, ce qui veut dire qu'on peut faire tourner une extension VisioCode dans Che, dans un conteneur. Donc, la différence avec VisioCode, c'est qu'on peut packager notre extension VisioCode dans un conteneur qui a déjà tous les prérequis pour l'extension. Donc, par exemple, si vous voulez supporter Go, on peut avoir l'extension Go sans devoir installer localement tous les outils pour Go parce qu'on peut les installer tous dans le conteneur où l'extension va tourner. Et donc, on est en train de... On est en train aussi de réfléchir comment faire ça parce qu'on ne veut pas refaire un deuxième marketplace avec les extensions VisioCode, mais on veut, par contre, avoir un marketplace où on fait vraiment une... On étend, en fait, on complète les extensions VisioCode avec des conteneurs. On les contenerise. On les met dans des conteneurs. Et donc, en fait, on a déjà des plugins qui tournent parfaitement dans Tché. Et le fait d'avoir changé la partie éditeur, en fait, nous oblige à refaire tous les plugins qu'on utilisait avant. Donc, on avait un plugin Git avant et on a dû... En fait, on ne peut plus l'utiliser parce que c'est avec une nouvelle interface on a dû refaire un plugin. On en est aujourd'hui avec l'extensibilité. Et le truc qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas seulement l'extensibilité du point de vue des fonctionnalités dans l'IDE, mais la partie que vous avez vue qui ressemble à VisioCode, donc Monaco, en fait, on peut la remplacer et on peut utiliser d'autres IDE. Donc, par exemple, pour l'instant, on a fait pas mal de POC, mais le premier POC qu'on a fait, c'est en disant Jupiter. Je ne sais pas si vous voyez Jupiter, la feuille de calcul. Ouais. Et... Donc, je vais essayer de... de la démarrer. Voilà. Donc, là, j'ai mon... C'est la console qui permet de voir les conteneurs qui sont démarrés, etc. Donc, là, je vois effectivement que j'ai des... les conteneurs de mon workspace ont été... du nouveau workspace ont été démarrés. Ce que je veux contrôler, en gros, s'il est en train de télécharger les images, par exemple. Là, je vois les details. Voilà. Je pense que ça doit être bon. Voilà. Donc, là, on a intégré Jupiter. Donc, on a remplacé la partie éditeur avec Jupiter. Et donc, là, tout... Il n'y a pas d'extension aujourd'hui disponible pour cet éditeur, mais on peut penser d'avoir des extensions pour des autres éditeurs. Donc, en fait, nous, on va se concentrer sur la partie Monaco. Donc, VioCueCode, qui ressemble à VioCueCode, avec les extensions VioCueCode. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont déjà commencé à se dire mais super, vous avez fait un truc qui... environnement configurable qui se base complètement sur les conteneurs. Et vous pouvez mettre au-dessus donc une partie... une partie front-end, éditeur IDE, que je peux construire moi-même et que je peux faire, par exemple, pour faire... pour visualiser des données, etc. Donc, c'est super puissant et on a eu... C'était, pour nous, un espèce de petit exercice de style. On s'est dit, bon, à ce moment-là, on rend aussi ça, cette partie extensible, pas seulement les extensions de la partie de notre éditeur. Donc... Et du coup, on a eu pas mal de contributions, dont Mickaël a été un des contributeurs avec l'IDE Eclipse. qui tourne dans Cloud. Qui tourne dans Cloud. Qui tourne dans Cloud. Qui tourne dans Cloud. Surtuée. Ouais, c'est... Ouais, c'est... 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 C'est rigolo. Euh... Voilà. Donc ça, c'était la... Cette première démo. Donc... Donc... Donc là, on va... Parler des outils, en fait, qui changent un peu avec le fait qu'on fait tourner nos applications. On développe nos applications dans Cloud. Et après, elles tournent dans des conteneurs. Il faut un peu s'outiller pour ça. Donc... Donc ça, c'est le inner loop. Quand vous êtes dans votre conteneur et dans votre IDE et vous voulez développer votre application, normalement, qu'est-ce que vous faites ? Vous développez. Donc, ça se passe dans le conteneur. Donc, il y a une application IDE qui fait l'autocomplétion, etc. Qui vous fait naviguer dans le code, dans un fichier à l'autre, etc. Ça se passe dans un conteneur. Et une fois que vous sauvegardez votre fichier de code source, vous pouvez faire un build. et le build, en fait, vous le faites avec Maven, Gravel ou ce que vous voulez. Et à ce moment-là, après, il faudra ajouter deux étapes en plus qui sont celles de construire un conteneur. Et là, les outils pour construire les conteneurs... Il y a Docker et BuildKit. BuildKit, en fait, c'est le nouveau... En fait, ils ont sorti la partie Build de Docker. Ils ont mis dans un truc qui s'appelle BuildKit. Mais malheureusement, pour l'instant, Docker n'utilise pas encore BuildKit. Donc, ce BuildKit n'est pas super utilisé. Mais il y a plein de petits outils qui naissent pour ça. Parce que si on veut builder quelque chose et on est dans un conteneur, donc on veut builder une image Docker et on est dans un conteneur, on ne peut pas utiliser vraiment Docker. C'est-à-dire, oui, on pourrait utiliser Docker en se connectant à l'API d'un Docker qui est distant. Mais ça, dans le cloud, on ne va jamais faire ça. Et il n'y a pas vraiment besoin, en fait. On peut avoir des petits outils qui construisent des images en local. Donc, j'ai mis quatre exemples. Et donc, on va voir BuildA plus dans le détail tout à l'heure. Mais c'est vraiment des petits utilitaires qui n'ont pas besoin de Docker pour faire des builds de conteneurs. Après, vous allez faire un push dans un repository. Donc, vous allez pousser seulement les layers, en fait, que vous avez modifiés. Normalement, c'est seulement le dernier layer de votre image Docker. Et quand vous avez fait ça, vous faites un redéploy. Donc, vous détruisez le conteneur précédent et vous redémarrez un autre conteneur. Donc, BuildA. BuildA, c'est un outil qui est développé par des équipes Predat aujourd'hui. Donc, c'est l'outil qu'on connaît mieux et qu'en fait, on est en train d'intégrer d'entier. Mais en gros, tous les outils sont assez similaires. Il n'y a pas de grosse différence. La chose importante, c'est qu'ils construisent tous le même format. Là, en fait, il y a le standard, l'OCI. C'est le standard pour les images de conteneurs. Donc, OCI, c'est Open Container Initiative et qui a fait deux standards, en fait, qui a standardisé le format des images. Donc, quels sont les metadata, comment sont construits les layers, etc. Et après, ils ont aussi défini le standard des runtimes des conteneurs, en fait. Les runtimes qui permettent de démarrer les conteneurs. Donc, quels sont les API qu'ils doivent exposer, etc. L'autre chose importante, c'est que BuildA et les autres, c'est une course qu'ils sont en train de faire. Tous ces outils sont nouveaux et tout le monde est en train aujourd'hui de... Le nouveau truc qui est nouveau dans Kubernetes, c'est maintenant, il faut réussir à trouver l'outil qui permettra de builder dans Kubernetes des conteneurs. Et l'important, c'est de le faire de façon rootless, parce que rootless, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être root pour faire des builds des conteneurs. Et souvent, dans le cloud, si vous tournez dans le cloud, on ne va pas vous faire tourner comme root dans un conteneur, parce que tourner comme root dans un conteneur a des problèmes de sécurité. Donc, multisage build supporté comme Docker. Le caching des images peut être customisé, etc. Et l'autre chose importante, c'est que quand on fait des builds dans nos applications, souvent, on n'a pas vraiment besoin du base OS, etc. On a plutôt tendance aujourd'hui à bouger vers des images distroless, donc sans une distribution particulière, parce que vous n'avez pas vraiment besoin de... Quand vous faites tourner votre application dans le cloud, est-ce que vous avez besoin d'avoir YUM ou apt-get ou un outil d'installation ? Non, vous n'avez pas besoin du tout de ça. Vous devez seulement faire tourner votre application. Alors que la plupart des images, aujourd'hui, ont ce sous-layer parce qu'on est habitué à travailler avec ces... C'est bien quand on doit construire l'image, mais quand on l'a construite, quand on a terminé, en fait, votre image de production ne devrait pas avoir un base OS. Voilà. Ça, c'est pour les outils de build. Après, quand vous avez buildé, vous avez d'autres outils ou le même outil. En fait, en gros, souvent, les outils de build permettent aussi de faire ça. Mais c'est bien d'avoir un petit outil, et Scopeo, c'est un autre petit outil qui permet de s'interfacer avec les registries Docker. Donc, il est plus puissant par rapport au client Docker parce qu'il a plus de fichures. Par exemple, si vous voulez télécharger des metadata d'une image Docker et que vous n'avez pas envie de télécharger 1 giga du complément de toute l'image, avec le client Docker, vous ne pouvez pas faire ça. Alors qu'avec Scopeo, vous pouvez utiliser Scopeo pour télécharger selon les metadata. Donc, toutes les informations qui sont contenues, les différents layers, quelles sont les commandes qui ont généré les différents layers, etc. Ce sont des informations que vous pouvez extraire du registry en utilisant Scopeo. Voilà. Là, il y a la deuxième démo. Pour la deuxième démo, je vais dire au revoir à Scope & Shift.io, et je vais passer sur mon minicube qui tourne en local. Donc, j'ai démarré minicube en local. Si je peux... Ah, ça, vous ne deviez pas voir ça. Ok. Donc, cube... Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais les... Là, donc, je suis dans... Je suis en train d'utiliser... Cube Namespace, c'est un outil qui permet de voir les namespaces qui sont en train de tourner, qui sont créés dans mon cluster local Kubernetes. Et j'utilise minicube. Minicube. Et je vois, par exemple, status. Donc, il est running, il est en train de tourner, il tourne en local. Et avec Kubernetes, je vois quels sont les namespaces de minicube. Les namespaces, en fait, sont des environnements isolés où, normalement, chaque utilisateur a son namespace. Donc, c'est une isolation pour penser un peu, pour isoler les applications des différents utilisateurs. Et je peux aller voir, par exemple, Cube CTL, c'est l'outil qui permet de m'interfacer avec l'API Kubernetes. Je peux voir quels sont les différents pods qui sont en train de tourner. Et donc là, effectivement, il y a un premier pod qui est Che quelque chose. Et ça, en fait, c'est Che. C'est le service Che lui-même, donc l'IDE. Et après, il y a le deuxième pod qui est le workspace. Donc, effectivement, j'ai un workspace qui est en train de tourner ici. Et dans Ready 3 sur 3, ici, ça veut dire qu'il y a 3 conteneurs qui tournent dans le pod. Donc, ce n'est pas un pod qui tourne tout seul, mais il y a un language server. Après, il y a l'application Node.js qui me fait tourner la partie éditeur. Et après, j'ai un autre plugin qui me sert, en fait, qu'on a un plugin qui s'appelle le exec. Le exec plugin qui permet de faire des docker exec, en fait, en gros. Donc, d'exécuter des commandes à l'intérieur des différents conteneurs qui constituent mon workspace. Voilà. Donc, simplement pour introduire l'environnement où je suis, parce que je suis maintenant local. Et là, j'ai le pet clinic. Donc, vous connaissez très bien un pet clinic, je pense. Donc, un projet java classique, etc. Que je peux... Donc, dans le flow qu'on avait vu, on code. Donc là, je peux, par exemple, je ne sais pas. Vous pouvez naviguer dans les fichiers. Par exemple, contrôleur. Pet contrôleur. Vous pouvez... C'est du java. Vous le changez, vous faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez toujours builder avec Maven. Donc là, dans les tasks, il y a build java. On a rajouté les différentes commandes. Donc, j'ai déjà fait le build. Je ne vais pas refaire le build Maven parce que ça prend trop de ressources pour mon pauvre PC qui n'a pas énormément de ressources. Mais ce que je vais faire, par contre, ici, c'est que je vais... Donc, l'étape successive, c'est que je peux builder l'image du conteneur. Donc, je vais lancer ça. Et en fait, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer build A à l'intérieur de mon conteneur. Et il va générer, en fait, il a construit l'image et ça, c'est la signature de l'image. Et donc, le Dockerfile, c'est un Dockerfile très, très court. Alors, je vais voir, je vais rendre un peu plus grand ici parce que je veux comprendre mieux. Donc, il y a les trois steps. Il a commencé à faire le from, etc. Donc, il a fait un copy. Après, il a fait un commit. Et donc, j'avais déjà créé cette image avant. Donc, il a skippé parce qu'il avait déjà dans le cache les layers. Donc, j'ai fait ça. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une autre tâche qui me permet de pousser le conteneur dans un registre. Donc, j'ai un registre Docker qui tourne dans le même cluster Kubernetes local. Donc, j'ai aussi un registre. Et là, je suis en train de pousser en local l'image. Donc, en gros, si je reprends, j'ai un fichier. Les commandes que j'ai exécutées après le build maven, en fait, je fais un build. Ça, c'est la commande pour builder le conteneur. Et après, je vais faire un push dans le registre. Donc, le registre, je récupère l'identifiant l'adresse IP du registre avec cette commande-là, toujours en utilisant le kubectl. En fait, notre truc, c'est que je suis à l'intérieur de mon conteneur d'entier, mais j'ai toujours accès à l'API Kubernetes. Donc, je peux construire des conteneurs, me connecter au registre comme si j'étais en local. Et donc, une fois que j'ai fait le build, je peux faire un push. Et après, je peux aussi utiliser Scoopio pour faire un inspect de l'image que je viens de créer. Donc, voilà. Dans notre classeur, on peut utiliser des fichiers IAML qui définissent, en fait, avec la définition de tous les services de l'application, dans ce cas PetClinic, etc. Donc, pour la déployer, il suffira après de faire un kubectl apply. Je ne sais pas pourquoi, mais Scoopio prend pas mal de temps. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Ah, voilà. Il a pris beaucoup de temps. Le registre est juste ici en local, mais apparemment, il a pris du temps à répondre. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un kubectl apply-f avec le nom de ma application. Voilà. Et donc, j'ai déployé mon application qui est en train de démarrer. Voilà, il y a l'application PetClinic qui est ready. On va voir le kubectl. C'est que je n'ai pas beaucoup de mémoire. C'est un problème de mémoire de ressources. Mais bon, ce n'est pas important. Vous avez compris, l'intérêt, c'était de voir comment le nouveau outillage pour construire des images s'intègre à l'intérieur des workspace qui tournent dans le cloud. Donc, vous avez les outils pour build des images à l'intérieur de votre IDE. Vous pouvez utiliser ça pour, après, déployer dans le même cluster où votre IDE est en train de tourner. Vous pouvez faire tourner votre application comme l'application PetClinic qui était en train de tourner ici. Voilà, ceci dit, je vais continuer avec les dernières slides. Et la première chose, c'est que ça a pris pas mal de temps. Et c'est le gros problème et la raison pour laquelle on n'a pas encore des stacks qui utilisent ça. C'est que ça prend trop de faire le build d'une image. On fait le build Maven, le build d'une image et après, on le pousse dans l'enregistré et ça prend trop de temps. Donc, en fait, il y a pas mal d'outils qui sont en train de sortir qui permettent de créer des images optimisées. En fait, au lieu de devoir reconstruire complètement toute votre application Java, il va simplement copier la classe ou le jarre que vous avez changé à l'intérieur de votre image sans devoir vraiment reconstruire votre image du début et la déployer très rapidement. Donc, ces outils qui sont, il y a Scaffold et Jib qui sont faits par Google, OpenShift Do qui est fait par Red Hat et Draft qui est fait par Microsoft. Qui vient de sortir, mais on verra qu'est-ce que ça donne en fait. Donc, direction future pour Che. Donc ça, c'est les deux slides de pub, donc vous allez m'excuser, mais bon, il faut que je parle de ça. Et donc, il y a une nouvelle version de Che qui va sortir. En fait, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'était la nouvelle version. On peut déjà l'utiliser, mais ce n'est pas la version par défaut. Donc, c'est qui s'appelle Che.set et donc, on a séparé, on a mis dans des différents conteneurs les language servers. C'est quelque chose que, par exemple, avant, on ne faisait pas. Donc, on faisait tourner le language server dans le même conteneur où vous faisiez tourner, vous faites tourner votre application. Donc, ce n'est pas très propre parce que l'application de prod, en fait, elle était corrompue. On a installé des dépendances pour faire tourner nos language server, notre IDE. On leverage les cloud capabilities. Donc, par exemple, le plugin Visual Studio Code Kubernetes. On est en train de l'intégrer dans Che. Donc, on a un plugin pour s'interfacer avec l'API Kubernetes directement sans devoir utiliser la ligne de commande. et après, toutes les autres extensions via su code qui vont arriver. Et l'autre chose, c'est qu'on introduit un truc qu'on appelle DevFile. Donc, c'est un fichier qui décrit votre environnement de développement dans le cloud. Donc, il y a des discussions sur comment, après, on pourrait utiliser ce DevFile. mais l'idée, c'est par exemple de le mettre à l'intérieur de votre repository de code source. Vous avez la description de votre environnement de Dev. Comme ça, un IDE comme Che, mais aussi d'autres IDE, peuvent prendre directement le DevFile et construire l'environnement de développement de votre repository. et ça rendra beaucoup plus simple pour des contributeurs de commencer à développer et de fixer des bugs ou de créer des pour-requests pour vos repositories. Et donc, le format du DevFile, c'est celui à gauche. J'espère que vous voyez quelque chose. Je ne sais pas. Mais, je vais faire ça, en fait. Non, je n'arrive pas. Voilà. Donc, il y a en gros, il y a trois sections. Une section project avec le repository, le path des un ou plusieurs repositories de code source. Si votre fichier est dans le repository de code source, il n'aura pas besoin d'avoir cette section parce que ça sera implicite. Après, il y a une autre section qui est Tools. C'est les conteneurs qui définissent votre outillage, mais aussi les conteneurs de votre runtime. Par exemple, un MySQL ou votre serveur d'application, etc. seront décrits ici. Mais aussi les language servers, donc le support Java, etc. Vous pouvez le décrire directement dans la section Tools. Et après, une liste de commandes. Donc, les commandes que vous voulez voir, comme moi, je faisais avant les différents builds de Maven, conteneurs, etc. Vous pouvez les décrire là-dedans avec les commandes. Et tout ça, en fait, en gros, les Tools sont des conteneurs qui peuvent être définis en tant qu'une image Docker ou comme un IAML Kubernetes. Donc, tout ce qui peut être défini dans ces formats-là, ou un Compose File, etc. Peut être défini dans un Def File. On peut mettre un link dans le Def File vers cette définition. Donc, il y a pas mal d'autres choses qu'on est en train de créer. Donc, après, il y a le serveur Protocol Success, mais bon, ça, on en a déjà parlé pas mal. Et donc, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions. Pour l'instant, c'est un projet secret. Non, le Def File, en fait, on avait commencé à discuter avec... Pas d'autres sociétés, c'était plutôt d'autres projets à l'intérieur de Red Hat. Mais, en gros, on s'est dit, on y va, on fait ça. On a fait notre première PR pour intégrer ça dans Chez. C'était de la semaine dernière. On a un premier draft. On a fait une JSON Spec. Donc, on met de la spec avec la doc dans un repository sur GitHub. Et donc, la prochaine étape, c'est la partager avec notre communauté Chez, qui... Il y a d'autres sociétés pour avoir des premiers feedbacks pour les sociétés qui contribuent à notre projet open source qui est Chez. Et après, à d'autres projets dans Red Hat. Et après, on va... Je ne sais pas. Mais on n'a pas... On veut partir très petit pour... Ça doit être quelque chose qui fonctionne bien pour nous. Après, si d'autres le trouvent utile... Voilà. Quand je dis nous, c'est Chez. Quand je dis nous, c'est... C'est DevTools dans Chez, en fait. On nous a demandé... C'est pas vraiment quelque chose qui est piloté par nous, mais c'est plutôt qui est piloté par les DevTools dans Red Hat.